Monsieur Boukhalfaye ici, bonjour. Bonjour madame. L'économie du gaz, c'est une question imminemment stratégie dans le contexte actuel, monsieur Boukhalfaye ici. Je pense que oui, cela a été prouvé encore depuis maintenant 2022, où le gaz a été donc au centre un peu de toutes les préoccupations, principalement de notre voisin de l'Union Européenne. Et donc il y a eu quand même énormément de choses qui ont été faites ces dernières années. Et puis on a vu un peu l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, comme le GNL issu des États-Unis et d'autres acteurs régionaux. L'Algérie aussi a milité et a travaillé dans ce sens-là pour rester encore dans la course, je dirais, pour la maîtrise des marchés régionaux. Mais l'économie du gaz, c'est une question aussi stratégique parallèlement à cela, monsieur Boukhalfaye ici, puisque la forte demande aujourd'hui de la consommation interne est une question aussi qui est d'actualité. Quelle alternative à la consommation effrénée à l'interne, puisqu'elle a atteint en pourcentage 6,7% et en quantité 8,69 millions de tonnes ? La demande énergétique nationale, maintenant, on la connaît depuis très longtemps, donc elle est devenue structurelle et elle est surtout portée par le secteur résidentiel. Et je pense que depuis maintenant un certain nombre d'années, des politiques ont été tentées pour pouvoir juguler cette augmentation importante, puisque ce type de niveau d'augmentation, il reste important, dans le sens où ici, il peut peut-être obéir aussi les capacités du pays à faire face, surtout aux marchés internationaux. et de ce fait, il y a quand même lieu de travailler sur un mix énergétique qui associerait les trois éléments qui sont aujourd'hui le gaz naturel, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Mais justement par rapport à cette question de mix énergétique, c'est-à-dire dans un premier temps, on est obligé de recourir également au gaz, puisque nous avons vu également que des champs, qu'il y a eu entrée en production de nouveaux champs avant la fin de l'année dernière, c'est-à-dire 2023, et qui permettront bien sûr de porter la production annuelle à 4 milliards de mètres cubes. Ça nous permet, ça nous met à l'aise pour aller vers le mix énergétique. Ça va nous permettre de répondre d'abord à une demande interne, de répondre au marché international sur lequel l'Algérie travaille. Et je pense aussi, ça permet aussi de répondre aux exigences, je dis un peu aux orientations de M. le Président de la République. Donc il avait demandé à ce qu'on porte les exportations autour de 100 milliards de mètres cubes par an. Et ça, je pense qu'il y a quand même, tous ces éléments-là participent à la nouvelle stratégie du pays. N'oublions pas aussi qu'avec les investissements importants qui vont se faire dans différentes parties, comme pour Galage Bilat ou bien comme pour le phosphate, on aura encore besoin d'importantes quantités de gaz. Et puis l'orientation qui apparaît de plus en plus, c'est d'aller vers plus la transformation du gaz et aussi des produits, des hydrocarbures pour avoir une valeur ajoutée locale et exporter des produits finis et non pas de la matière première. Alors la demande interne en hausse, elle connaîtra une hausse encore substantielle durant l'année 2024 avec bien sûr la relance de l'économie et l'industrie essentiellement. Et nous avons vu qu'au niveau mondial, la hausse est importante puisque l'augmentation de la consommation de gaz équivalent à 33,6 milliards de mètres cubes a été enregistrée, c'est-à-dire un niveau jamais égalé auparavant à travers le monde et la Chine et considéré comme premier consommateur de ce gaz. Comment aujourd'hui concilier la consommation interne et pouvoir aussi à la fois exporter, puisque nous avons vu qu'il y a une forte demande sur le gaz, est-ce qu'il faut pour la consommation interne trouver impérativement aujourd'hui des alternatives et aller vers les énergies renouvelables, le solaire ? L'alternative, elle existe, elle est d'abord sous la forme de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'il faut quand même... Rationaliser la consommation. Il faut rationaliser la consommation, il faut faire quand même un effort important dans ce domaine-là et donc depuis très longtemps on parle un peu de faire cette rationalisation, mais on a l'impression qu'un petit peu on avance doucement dans ce domaine-là et ce n'est pas du tout le, je dirais un peu le rythme avec lequel il faudrait le faire. Il faut accélérer la cadence. Ah oui, oui, il faut accélérer. Être plus offensif. Surtout le faire de manière massive, parce que bon, on le voit aujourd'hui par exemple, il y a quand même des programmes importants au niveau de logement et donc là c'est par exemple un des axes sur lequel il faut faire un effort considérable en termes par exemple d'isolation en thermique et aussi tout ce qui concerne un peu les équipements électrodomestiques comme les climatiseurs, les réfrigérateurs et tout ça. Et on le voit que si on continue un peu dans cette manière-là, de laisser un peu, je dirais un peu, la consommation continue au rythme actuel, cela va réduire notre capacité... D'exportation. D'exportation, mais aussi de, je dirais un peu d'une certaine manière, de financement de notre économie, puisque quand même, nous dépendons encore de manière très importante des exportations des hydrocarbures. En attendant qu'il y ait cette diversification qui devrait venir, et qui commence un petit peu à s'installer. Et puis il y a l'autre aspect, c'est surtout le recours aux énergies renouvelables. Aujourd'hui donc avec le programme des 15 000 mégawatts et aussi un peu la mise en œuvre qu'on commence à avoir aujourd'hui avec les premiers projets de 3 000 mégawatts qui ont été lancés en 2023 et qui a connu, je dirais, un succès important sur lequel, quand même, on félicite son Elgaz, mais aussi on félicite les entreprises algériennes qui ont pu obtenir donc des marchés sur cet aspect-là. Et nous voyons quand même qu'il y a des aspects positifs dans la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables. Et même au début de cette année, on a encore un nouvel appel d'offres qui a été lancé par le personnel gaz et qui concerne principalement le site de Garage Bilat. Mais justement, par rapport à ce que vous avez annoncé à l'instant, M. Boukhalfaï, ici, vous parlez bien sûr de la nécessité d'accélérer la cadence. Il faut faire la même chose que ce qu'on a fait pour le carburant puisque à un moment donné, nous importions des quantités importantes pour les besoins du marché national, équivalent de 2 milliards de dollars. La tendance est en train de s'inverser actuellement, graduellement. Je pense qu'il faut travailler sur les deux aspects. Le premier étant la production et le second, c'est beaucoup plus la consommation parce que les deux vont de pair. Puisque si uniquement vous travaillez sur la production, à ce moment-là, vous êtes en train de courir derrière la consommation et ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut quand même permettre l'augmentation de la production et surtout la diminution de la consommation qui permettrait d'économiser des quantités importantes de gaz naturel et qui irait surtout à l'industrie. Parce que je pense que l'objectif principal de toute la politique actuelle, c'est comment transférer une grande partie qui est aujourd'hui consommée par le secteur résidentiel vers le secteur industriel qui, lui, va créer des postes d'emploi, va permettre de nouveaux investissements, que ce soit dans la pétrochimie ou bien dans les différentes parties de l'industrie, que ce soit manufacturée ou autre. Et quand vous dites accélérer la cadence pour la mise en place de ces alternatives aujourd'hui au gaz, qu'est-ce qu'il faudrait exactement ? D'abord, il y a... Levez certaines contraintes administratives et de lourdeur administrative également, M. Boukhalfaye ici, puisqu'on avait cessé de le répéter à chaque fois. Moi, je pense que d'abord, il faut que la politique de l'État soit beaucoup plus agressive vis-à-vis des programmes nationaux. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas du logement, il y a quand même un effort considérable qui est fait. Mais on laisse... Et qu'il y a rage public, par exemple, aussi. Ça, je viendrai un petit peu. En ce qui concerne, par exemple, quand vous faites à peu près 250 000 logements par année, vous avez quand même... Si vous ne faites pas de... Je dirais un peu l'efficacité énergétique, c'est comme si vous deviez installer encore des capacités supplémentaires autour peut-être de 300 à 500 mégawatts de production d'énergie électrique. Or, au lieu de construire de nouvelles centrales, il serait beaucoup plus intéressant, par exemple, d'investir cette partie de l'argent que l'on va faire dans les centrales électriques pour pouvoir faire l'isolation thermique, par exemple, des maisons. En ce qui concerne l'éclairage, par exemple, et surtout l'éclairage public, on le voit. Bon, les chiffres qui ont été annoncés récemment, c'est à peu près 40% de la production nationale. Et c'est environ 15 milliards de dinars annuels pour les collectivités locales. Oui, effectivement, c'est... 100 millions de dollars de consommation. C'est quand même des... 15 milliards de dinars, c'est 100 millions de dollars. Aujourd'hui, je pense que c'est le poste le plus important auquel font face les communes. Et donc, là, on le voit souvent, c'est-à-dire que si vous partez dans un pays européen, et tout ça, vous n'avez pas le même niveau d'éclairage, par exemple, sur les routes. On va donc dire déjà les choses clairement. Et puis, on voit souvent que sur une route, on voit quelquefois l'éclairage qui fonctionne même au cours de la journée. Alors que dans beaucoup de pays, par exemple, on le voit, les poteaux, par exemple, d'éclairage, ils sont dotés d'un élément d'information qui permet, par exemple, de savoir s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas et de pouvoir, par exemple, intervenir en cas de besoin. Il y a quand même un effort de rationalisation à faire, de, je dirais, un peu de management des sources d'énergie et aussi du passage un petit peu du type de charge classique conventionnelle, par exemple, vers la LED aujourd'hui, qui est un petit peu, je dirais, presque l'élément clé pour tout ce qui touche la partie de l'éclairage. Et bien sûr, ça nous renvoie à l'efficacité énergétique. C'est le rôle de la CREG. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi très important. Il faudrait aussi, au niveau industriel, à tous les niveaux, commencer à trouver ces alternatives à la consommation de gaz. M. Boukhalfaye, ici, pour le secteur, par exemple, de l'agriculture, pour les grandes industries, pour l'installation massive également, au niveau de Sonatrach, qui est en charge, bien sûr, de la réalisation des stations de dessalmande d'eau. Il faut commencer progressivement. Il faut commencer progressivement. Il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que notre voisin, donc, qui est l'Union européenne, est en train de mettre un mécanisme... Pour ne plus être dépendant du gaz algérien. C'est un mécanisme dans lequel ils vont taxer tout ce qui est fabriqué à base du carbone, c'est-à-dire du pétrole et du gaz et autres. Et donc, ce mécanisme va rentrer en pleine exploitation, en pleine utilisation à partir du 1er janvier 2026. Aujourd'hui, il est au stade un peu d'expérimentation. Et nous allons avoir un souci majeur concernant un peu tout ce qui est produit en Algérie et exporté. Et donc, aujourd'hui, on risque d'avoir des soucis à partir du 1er janvier 2026 si on ne prend pas en considération cet aspect-là. Et comment, donc, on peut les juguler ? Principalement, en mettant en place des programmes qui permettraient de réduire la consommation, par exemple, du gaz naturel au niveau, par exemple, des cimentiers, ou bien des gens qui sont en train de faire un peu l'acier, et de pouvoir, donc, injecter plus d'énergie renouvelable et principalement le solaire ou bien l'éolien. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, les réserves mondiales de gaz se répartissent essentiellement entre deux zones, la Russie, le Moyen-Orient et également l'Iran, le Qatar et l'Algérie qui disposent pratiquement à eux seuls de 56% des réserves mondiales, les réserves mondiales de gaz prouvées, c'est-à-dire l'existence est établie et la récupération est quasiment certaine. C'est l'équivalent de 180 milliards de mètres cubes qui ont été enregistrés déjà depuis 2008. Il faut se placer comme étant un pays, c'est-à-dire un producteur par excellence, aussi bien dans le domaine du gaz que les alternatives au gaz aujourd'hui. M. Boukhalfa, il est ici, puisque nous avons vu que pour l'industrie, on peut aujourd'hui installer les renouvelables et on pourrait aussi envisager leur exportation, puisque c'est dans les tablettes aussi du gouvernement et c'est ce qu'a assigné le président de la République à l'exécutif. M. Boukhalfa, avec le câble qui va nous relier à l'Italie. M. Boukhalfa, ça va aller, je dirais un peu, c'est un tout, c'est un ensemble dans lequel il va y avoir du classique, c'est-à-dire du gaz naturel, il va y avoir des énergies renouvelables et donc ce sont, je dirais un peu, les deux éléments sur lesquels il faut travailler. M. Boukhalfa, il faut voir grand. M. Boukhalfa, il faut voir grand de manière, je dirais un peu, équilibrée qui permettrait petit à petit de nous libérer de la contrainte aujourd'hui que l'on va rencontrer dans le futur qui est principalement donc l'utilisation du carbone dans l'industrie. Et donc là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand même on doit aussi aller vers la décarbonation de notre économie. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi commencer à mettre en place. Et par exemple, les nouveaux projets qui sont, par exemple, appelés à s'installer chez nous, ce serait bien qu'on veille à ce qu'une grande partie de l'énergie qui serait utilisée, elle viendrait par exemple des énergies renouvelables. Pour la fabrication de l'électricité, on peut trouver tout de suite des alternatives puisque nous sommes un pays ensoleillé à longueur de journée. Le niveau d'ensoleillement est le plus important au niveau de notre pays. Aujourd'hui, je pense que la tendance qui a été affichée par les pouvoirs publics, c'est d'aller vers les énergies renouvelables, donc de manière très agressive, parce qu'avec les premiers programmes qui ont été annoncés. Et donc ça, ça milite pour qu'on continue un peu sur cette tendance-là. Mais surtout, ce que nous insistons, c'est que ça puisse aussi créer des entreprises et des postes d'emploi dans notre pays. On a des estimations, on a des chiffres au niveau de votre cluster. Vous avez fait des estimations, M. Boukhalfaye, ici, avant bien sûr de clore cette première partie de l'invité de la rédaction. Oui, 15 000 MW, c'est à peu près 50 000 à 60 000 postes d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a des éléments d'information dans ce domaine-là aujourd'hui. Et ça permettra à l'Algérie de demeurer un hub énergétique. Tout à fait. Par excellence. Alors, M. Boukhalfaye, ici, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est éminemment stratégique pour l'avenir de notre pays puisque nous savons que nos revenus des hydrocarbures, pétrole et gaz assurent aussi, bien sûr, notre développement à l'interne puisque notre loi des finances pour cette année a atteint des montants jamais égalés auparavant. Plus de 100 milliards de dollars. Donc il y a des besoins d'équipement. Mais il faudrait comme comitamment réaliser tous les objectifs qui ont été assignés en même temps de telle sorte à assurer, bien sûr, que notre pays demeure un hub énergétique. Par excellence. Moi, je pense que les objectifs qui ont été affichés, y compris lorsque le ministre de l'Énergie a installé le président directeur général de son atel, qui a été donc très clair, c'est d'augmenter un peu la production du gaz naturel. Ça commence à se mettre en place. D'exporter. Et effectivement, donc ça commence à se mettre en place. Et puis, il y a eu quand même des chiffres qui ont été annoncés. 50 milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie et des énergies nouvelles. Il y a des énergies d'énergie d'excès beaucoup plus autour de 21 milliards d'euros. Donc il y a quand même, c'est la première fois dans notre pays où déjà on donne un peu des éléments précis concernant un peu le volume des investissements à faire dans ce domaine-là pendant très longtemps. Donc ça a été un petit peu le flou. Et ça veut dire que là, on a des éléments probants et surtout de la visibilité pour l'ensemble des parties. Mais il faut accélérer cette diversification puisque nous savons qu'au niveau de certaines localités, certaines régions, par exemple, on parle aujourd'hui de la Méditerranée orientale où il y a des potentialités de gaz qui ont été prouvées et d'autres acteurs énergétiques pourraient entrer aussi sur le marché international. On voit l'Égypte qui est déterminée aussi à devenir un producteur gazier. Il y a quand même des acteurs traditionnels, il y a aussi de nouveaux entrants et il y a quand même une compétition au niveau international dans ce domaine-là. Chacun un petit peu essaye de s'accaparer des parts de marché dans cette dynamique mondiale. Mais ça reste quand même encore des marchés régionaux, surtout en ce qui concerne le gaz naturel. Et dans ces conditions-là, donc nous, un peu notre marché naturel, c'est le marché de l'Europe. Donc on a tout intérêt à suivre un peu tout ce qui se fait et se dit et se met en place en Europe pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans les prochaines années. Mais même l'Europe se met aujourd'hui, bien sûr, dans la transition énergétique. Nous savons que, par exemple, en France, on est en train de réaliser des parcs d'éolien au niveau de l'océan. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, la démarche a été annoncée depuis très longtemps. Le fait de vouloir sortir du gaz russe a boosté de manière très importante les énergies renouvelables en Europe. Et donc, il y a eu quand même un effort considérable. 2023, c'était pratiquement 60 gigawatts de capacité installée dans le domaine du solaire photovoltaïque. Donc ça ne s'était jamais vu auparavant. Et cette tendance va encore continuer puisque quand même, l'Union européenne plaide pour pouvoir sortir d'avoir une économie décarbonée en 2050. Donc ça veut dire que tout est mis en œuvre dans cette région-là pour faire ce passage vers les énergies renouvelables. Maintenant, majoritairement, en Europe, on a plus le soleil dans le sud et de l'éolien vers le nord. Mais dans tous les cas de figure, il faudrait quand même qu'il y ait une part importante qui va être importée et la région de l'Afrique du Nord est la région la plus appropriée, par exemple, pour alimenter une partie de l'Europe dans ce domaine-là. Alors, le solaire, il faut accélérer. Il faut aller vite. Oui. Les appels d'offres ont été faits. Il y a eu aussi l'ouverture des plis techniques et financiers. Il faut accélérer maintenant la réalisation et la mise en œuvre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les contrats sont en train d'être signés. Donc, maintenant, les entreprises vont commencer à travailler. Et donc, cette année 2024, on va voir les premières réalisations à partir, je pense, de la fin du premier semestre 2024. Et puis, les projets vont un petit peu s'enchaîner. Et puis, il y a probablement d'autres... Mais ces échéances nous permettent d'être toujours concurrentiels. On ne risque pas d'être devancés par certains pays également qui arrivent sur le marché énergétique, M. Boukhalfaye, ici. En tout cas, ce qu'il faudrait dire, c'est que quand même, lancer 3 gigawatts en 2023, comme cela a été fait en Algérie, c'est quand même très important. Et donc, ça reste quand même des chiffres importants. Vu la situation dans laquelle on se trouvait il y a quelques années encore, où on n'avait vraiment que moins de 500 mégawatts qui étaient installés, maintenant, il y a une accélération. La mise en œuvre va se faire sur le terrain. Après, bon, il s'agit surtout de maintenir un rythme pour créer les conditions pour que, par exemple, une industrie dédiée aux énergies renouvelables puisse se mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, sur les 3 000 mégawatts, nous avons pu placer uniquement 80 mégawatts de capacité de panneau solaire. Donc, c'est insuffisant. Il y a lieu donc de travailler pour que de nouveaux investissements puissent se mettre en place en Algérie, qui permettraient qu'une grande partie des produits et services qui seront utilisés sur les prochaines installations et sur les prochaines centrales puissent être localisés en Algérie. Ça, c'est vraiment le challenge sur lequel nous travaillons actuellement. Il faut penser aussi à une politique intégrée de telle sorte à produire et produire également les équipements nécessaires en Algérie. M. Boukhalfaye ici, ça, c'est important puisque nous avons vu qu'il y a certains partenaires, notamment privés, qui réalisent aujourd'hui les panneaux photovoltaïques et qui arrivent même à les exporter. C'est ça l'objectif. Il faut quand même qu'il y ait une... Intégration. Il faut augmenter le taux d'intégration, par exemple, pour juste... Il est de quel ordre actuellement ? Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire que les exigences sur les deux appels d'offres de 2023 étaient de 30 %. Aujourd'hui, sur le nouvel appel d'offres pour Garage Bilet, il est de 35 %. Donc, ça veut dire que Sonelgaz aussi a pris en compte ses nouvelles capacités. Par contre, il faut quand même qu'on arrive un peu à intéresser de nouveaux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour pouvoir venir dans toute la chaîne de valeur et assurer qu'une grande partie des produits et services puissent être faits localement. Et là, je lance un peu un appel à l'Agence algérienne de promotion des investissements pour qu'elle oriente un peu ce type d'investissement vers des zones dédiées pour pouvoir donc localiser toute la partie, par exemple, d'une chaîne de valeur du solaire photovoltaïque. Et les applications relatives, bien sûr, aux fonciers industriels viennent d'être promulguées dans le journal officiel. Donc, les choses vont s'accélérer prochainement. Et c'est l'instruction également du président de la République d'aller très vite pour la réalisation des objectifs qu'il a assignés au gouvernement. Alors, on a parlé, bien sûr, de ces échéances. Il faut se fixer aussi des délais parallèlement. M. Boukhalfaye est ici impérativement pour réussir parce que la transition énergétique, on en parle depuis pratiquement 20 ans. Et il faut rappeler aux auditeurs que nous avons été parmi les premiers pays à travers le monde à installer des stations photovoltaïques au niveau du sud du pays. Et c'était durant les années 80. Oui, mais ça remonte très loin. Mais on a été parmi les premiers. Oui, ça c'est clair. On a été parmi les premiers. Il faut le rappeler. Je pense qu'il y a eu quand même des initiatives qui ont été faites par le passé. Aujourd'hui, on a un change, je dirais, un peu d'échelle. Il faut quand même aussi le noter puisque par avant, c'était des petites installations de quelques kilowatts. Aujourd'hui, on est passé à des capacités beaucoup plus importantes. Donc, le dernier appel d'offres du solar mille, ça s'échelonné entre 50 mégawatts et 300 mégawatts. Le 2000 était entre 80 et 220. Ça veut dire que là, quand même, les échelles sont devenues beaucoup plus importantes. Elles sont devenues plus, je dirais, plus industrialisées. Et cela a permis aussi d'obtenir des tarifs très, très compétitifs. Et ça, il faut quand même bien le noter puisque pendant très longtemps, on accusait un petit peu les énergies renouvelables d'être très, très chères. Aujourd'hui, on a démontré, même en Algérie, parce que, bon, à l'échelle internationale, ça s'est démocratisé à travers le monde. À l'échelle internationale, c'était déjà clair depuis pas mal d'années. En Algérie, on a démontré qu'il y avait quand même des possibilités d'avoir un tarif suffisamment attractif. Et je pense que avec la démarche actuelle de mise en place de nouvelles capacités et un petit peu la maîtrise que vont faire un peu nos entreprises dans ce domaine-là, on a probablement des possibilités d'avoir des tarifs encore plus concurrentiels lors des prochains appels d'offres. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses. Le mix énergétique au service de la croissance économique créatrice d'emplois et de richesses. Oui, oui, ça c'est clair. C'est indéniable. Oui, oui, ça c'est, je pense que il y a beaucoup d'emplois dans le pétrole et dans le gaz. Il y aura aussi énormément d'emplois dans, bien sûr, la transition énergétique. À l'échelle internationale, les énergies renouvelables créent plus de postes d'emplois que toutes les autres sources. Que le gaz et le pétrole. Voilà, aujourd'hui, ça c'est clair, c'est une... Des emplois directs et indirects. Ah oui, oui, ça c'est, ça c'est, maintenant dans le monde entier, la tendance, elle est vers les énergies renouvelables, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, donc en Inde aussi. Donc, il y a une démarche mondiale, puisque vous savez très bien que la problématique du changement climatique, elle devient un élément crucial dans les choix qui sont faits par les États. Il y a une tendance à aller vers plus d'énergie renouvelable, moins de consommation, donc d'énergie classique. Et surtout, surtout, même, y compris durant la période de COVID, la création de postes d'emploi dans les énergies renouvelables ne s'étaient pas arrêtées. Et donc ça, c'est une tendance lourde qu'il s'agit aussi de prendre en ligne de compte pour que notre pays aussi puisse profiter de cette vague et de cette démarche globale pour aussi nous insérer comme étant un acteur principal, non pas uniquement dans le gaz, mais aussi dans les énergies renouvelables. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit aussi que cette transition énergétique est plus que louable aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel. Il s'appermettra bien sûr d'économiser le gaz pour le transformer en engrais ou tout autre produit qui sont devenus aussi extrêmement importants puisque nous avons vu la guerre des engrais pendant, bien sûr, cette guerre contre l'Ukraine. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aussi, on parle de l'économie du gaz, l'efficacité énergétique reste le parent faible de toutes les stratégies annoncées jusque-là. Vous partagez ce point de vue de l'auditeur, monsieur Bokhal-Faïa, ici puisque nous avons vu que même dans nos foyers, nous laissons tout le temps les lampes allumées. Oui, je pense que ça, c'est un petit peu le réveil un peu du fait que nous ayons une énergie pas chère qui fait que les gens un petit peu ont tendance à faire un petit peu ce genre de... à gaspiller. À gaspiller. À gaspiller. À appeler les choses comme elles sont. D'ailleurs, souvent, quand je parle avec les gens, je leur dis, est-ce que vous connaissez le tarif de l'électricité ? Les gens ne connaissent pas. Mais quand je leur dis combien vous payez la facture d'électricité, les gens connaissent les montants qu'ils payent. Et donc, le fait qu'on ait une énergie pas chère, ça crée un peu, je dirais un peu, ces distorsions dans la consommation et dans une gestion optimale de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a lieu d'assurer une sorte de démarche cohérente dans laquelle il peut y avoir une augmentation graduelle du tarif de l'électricité tout en accompagnant cette augmentation avec un soutien au niveau, pour avoir, par exemple, l'isolation des maisons. Et c'est comme ça qu'un petit peu que cela s'est fait dans le monde puisque aujourd'hui, on se rend compte que même si vous souhaitez mettre l'isolation chez vous, mais si vous n'avez pas un driver capable de vous dire que vous avez tout intérêt à le faire, vous ne le ferez pas ou bien vous le ferez de manière un petit peu, si vous le voulez faire, vous le faites ou si vous voulez ne pas le faire, vous ne le faites pas. Alors, il faut aller vers la production de notre silicium matière première pour les cellules solaires. C'est le commentaire de l'auditeur. Monsieur Yeisibou Khalfa. Nous, on est un petit peu au niveau du cluster. nous avons travaillé ces aspects-là et dans le cadre aussi du programme de l'assistance technique qui avait été fait entre l'Algérie et l'Union européenne et donc, on avait pu quand même pu voir qu'il y avait donc intérêt à ce que nous allions au niveau de la chaîne de valeur dans le domaine du solaire beaucoup plus en amont. Et donc, l'approche que nous avons préconisée, c'est surtout de travailler sur les deux extrémités de la chaîne de valeur. La première, c'est de continuer à mettre en place des unités de encapsulation des panneaux solaires et la deuxième, c'est beaucoup plus d'aller vers l'amont, c'est-à-dire que la production du polysilicium parce que quand même, là, nous avons des possibilités, principalement pendant encore quelques années, d'utiliser notre gaz naturel qui est un tarif très compétitif. Donc, on pourrait sortir une tente très très compétitive. Après, nous avons donc le... Ça, c'est un petit peu sur le plan industriel. Après, il y a le marché quand même qu'il s'agit d'assurer. Et donc, aujourd'hui, le marché des 15 gigawatts, c'est-à-dire qu'à à peu près 1 gigawatt par année, permettrait, par exemple, que l'on puisse mettre une industrie, mais qui ne pourrait pas uniquement servir le marché national, mais surtout, surtout le marché européen. Il s'agirait à peu près de faire des unités de production entre 5 et gigawatts par année. Alors, l'attractivité de notre pays dans le domaine gaz et pétrole est prouvée dans les énergies renouvelables. Elle le demeurera également, M. Boukhalfaye, ici, puisque nous avons vu de grands partenaires et de grands, aujourd'hui, c'est-à-dire compagnies pétrolières qui sont en train de faire leur transition vers les renouvelables sont venues en Algérie, comme par exemple récemment ExxonMobil. La majeure partie des acteurs mondiaux sont en train de faire leur reconversion. Ils sont un petit peu, je dirais un peu, ils ont plusieurs à leur faire, si on peut appeler comme ça, dans la mesure où ils sont dans le fossile et ils sont aussi dans les énergies renouvelables parce que les énergies renouvelables permettent aussi, si vous voulez, de compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'ils pourraient avoir. Il y a des échéances à faire, par exemple, à faire, lorsqu'ils produisent des énergies fossiles. Donc, ça veut dire qu'il y a lieu de ce mix énergétique chez les grands producteurs mondiaux. Donc, je pense aussi que Sonatrach est en train de travailler de cet aspect-là puisque quand même ils ont annoncé un programme d'investissement de 1 milliard de dollars pour faire de la plantation d'arbres qui permettrait un petit peu d'absorber une partie, par exemple, des gaz à effet de serre. Donc, ça aussi, c'est une démarche louable de la part de Sonatrach. Et puis, on a vu aussi que quand même récemment encore, c'était au mois de novembre au rang dans lequel il y a eu quand même des annonces de la part de Sonatrach de pouvoir donc soutenir Sonalgas dans la mise en place du programme des énergies renouvelables parce qu'on voit ici, je dirais un petit peu les synergies qui peuvent être faites puisque chaque milliard de mètres cubes qui est économisé grâce aux énergies renouvelables va permettre à Sonatrach d'utiliser ce milliard de mètres cubes soit pour le transformer localement soit pour l'exporter. Mais il y a aujourd'hui par exemple des grandes compagnies qui s'intéressent à notre marché. Nous avons vu certains qui sont venus récemment pour les renouvelables. M. Boukhalfaye ici. Oui, on le voit. Puisque nous avons vu aussi que certains grands pays producteurs de pétrole, le premier, l'Arabie saoudite qui mise aujourd'hui sur leurs énergies renouvelables. comme je l'ai dit tout à l'heure, la tendance elle est mondiale. C'est-à-dire que beaucoup de pays, je dirais presque la majeure partie des pays aujourd'hui ont des programmes et surtout aujourd'hui ils ont beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que si on... Vous avez le Qatar aussi ? Si on revient par exemple quelques années auparavant, quand on parlait un petit peu des pays, les programmes étaient annoncés je dirais en centaines de mégawatts. Aujourd'hui, on parle de centaines de gigawatts. Ça veut dire qu'on a changé d'échelle et donc ce qui était il y a quelques années considéré comme étant des plus ouest, aujourd'hui, ce n'est rien du tout. Et donc, cette tendance-là, lourde, elle est en train de s'accélérer. Et là, je dis aujourd'hui, moi quand même il faut bien le noter, et aussi est en train un petit peu de rentrer dans cette partie-là et donc de pouvoir aussi mettre en place des capacités considérables. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le pays et pour les énergies renouvelables en général. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, bien sûr, avec cette démocratisation des énergies renouvelables à travers le monde puisque nous avons vu que même pour les équipements, les prix ont fortement baissé sur les marchés mondiaux avec la forte, bien sûr, réalisation de la Chine. Est-ce qu'on peut considérer que nous pourrons maintenir le prix de l'électricité au prix actuel ? M. Boukhalfaye, ici. Moi, je pense que c'est un choix qui a été fait par l'État. Certains disent que ça pourrait même baisser. Non, je ne le crois pas. Bon, je ne le crois pas. beaucoup le disent. Parce que déjà, quand même, les tarifs sont très bas. Je pense qu'il y a lieu de travailler sur ces aspects-là de telle manière que je dirais qu'on rétribue un peu les économies. Souvent, c'est-à-dire qu'on laisse un peu les gens consommer de manière un peu irrationnelle cette partie-là. On l'a vu il y a quelques années, le changement, par exemple, du système de déplage qui a été mis en place par le Sondelgaz avait permis un changement aussi du comportement. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de changer le comportement des usagers en mettant uniquement un nouveau système de paiement ou bien un nouveau système, un nouveau tarif qui serait plus intéressant pour pouvoir pousser les gens à faire des économies d'énergie. Par exemple, aujourd'hui, on fait un paiement trimestriel. Si demain, on passe un paiement mensuel, je pense que par exemple, ça pourrait être aussi un acte sur lequel il y a lieu de travailler. Au lieu d'avoir une lourde facture, on aura une facture, c'est-à-dire divisée en trois mois. Alors, la question du financement pour l'investissement, il faut absolument et impérativement la régler aujourd'hui. Monsieur, il est ici pour Alpha puisque vous avez parlé de certaines contraintes, vous n'avez pas voulu parler un peu des banques qui sont parfois frileuses au financement des énergies renouvelables. Quelle est votre réponse justement par rapport à ce commentaire de l'auditeur ? Je vous dirais que nous, on a regardé un petit peu ces aspects-là et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'avec les derniers tarifs qui ont été annoncés et qui sont très compétitifs, on voit que si on veut... La tendance inverse pour les banques ? Si on veut aller plus loin c'est qu'encore réduire, il faut qu'il y ait la participation du secteur financier principalement des banques et aujourd'hui, c'est un des éléments qui risquent de renchérir le coût de l'énergie si on n'arrive pas à trouver des mécanismes suffisamment attractifs pour que, par exemple, le financement bancaire et les aides ou les soutiens qui pourraient être fournis par l'État ne permettraient pas de faire plus d'efforts que tel qu'aujourd'hui nous le constatons. Il faut accélérer ça ? Oui. Il faut faire vite ? Il faut surtout... Il y a un retour bien sûr de valeur ajoutée, rapide. Pour nous, il faut que toutes les parties prenantes puissent être impliquées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler en vase clos en disant que Sonelgas va travailler sur cette partie de production d'énergie, les entreprises sur cette partie de produits, services, etc. Et les banques sont sur une autre sphère. Il faut quand même qu'on arrive à mettre tout ça ensemble et de voir comment on peut faire pour qu'on puisse encore produire avec des coûts suffisamment attractifs. Parce qu'il ne faut pas oublier l'enjeu majeur aujourd'hui, il est peut-être dans les économies de gaz, mais l'enjeu majeur pour le futur, c'est comment on peut transiter vers l'hydrogène vert, ce qui est donc l'enjeu dans les années à venir. Et nous avons tout intérêt à ce qu'on prépare le pays pour qu'on puisse produire avec un tarif compétitif, qu'on puisse avoir une industrie locale en place et surtout aussi un système financier qui soit capable de soutenir un tarif suffisamment attractif pour attirer des investisseurs dans le domaine, par exemple, de la transformation de l'hydrogène vert. Alors, est-ce qu'il faudrait envisager, par exemple, dans le contexte actuel, puisque la question a été abordée, même si ça a été ajourné, aller vers un partenariat public-privé entre Sonelgaz et certaines grandes entreprises qui sont aujourd'hui dans les renouvelables. M. Bokhal-Fayé, ici ? Oui, je pense que le PPP, c'est surtout l'infrastructure, c'est surtout l'énergie, c'est surtout le dessalement d'eau. Même si le dossier a été ajourné en Conseil des ministres ? Moi, je pense que ça, c'est pour donner encore plus de possibilités à ce que des interventions ou bien des améliorations puissent être faites sur le document. Et je pense que moi, je dirais un petit peu les choses qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place, c'est surtout comment mettre tout ça en pratique. C'est ça, en réalité. C'est-à-dire que si vous mettez un dispositif, il faut que ce dispositif puisse être suffisamment souple pour permettre que les premiers projets puissent se mettre en place et puis améliorer la réglementation au fur et à mesure. Alors, quel mix énergétique pour l'Algérie aujourd'hui à horizon 2030 ? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager ? Monsieur Boukhalfaye est ici, par exemple, le solaire ? Oui, bon... Je suis plus pour le solaire. Oui, aujourd'hui, le mix va être majoritairement gaz naturel plus solaire. Donc, ça, c'est la tendance aujourd'hui qui se propue. Avec les potentialités dont on dispose. Voilà. Et donc, après, vous savez très bien que comme le pays quand même il y a un ensoleillement important, je pourrais aussi parler de l'énergie éolienne qui a aussi un potentiel important chez nous. Ça veut dire que là, à mon avis, on va continuer un petit peu sur le solaire, mais à un moment donné, il faudrait aussi rajouter de l'énergie éolienne. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers la création en même temps des anxiétés, des petites sociétés, par exemple, des startups qui prendraient en charge aussi l'aspect technologique et à la fois l'entretien des panneaux photovoltaïques ? Je pense que les startups sont beaucoup plus un peu dans une approche où elles seraient plus source d'innovation. Parce que, bon, quand vous parlez un petit peu de maintenance et tout ça, en général, ce sont des choses qui sont relativement bien maîtrisées. Par contre, quand on commence dans la maintenance, on introduit de nouveau de l'innovation qui puisse, par exemple, comment faire en sorte qu'on n'utilise pas de l'eau ? Comment faire en sorte que, par exemple, quand on nettoie un panneau solaire, par exemple, qu'on ne puisse pas le rayer, par exemple ? Ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a des éléments intéressants pour les startups. Notre cluster, aujourd'hui, va s'ouvrir aussi à cette catégorie d'entreprises. Alors, vous avez aussi pour cette question du mix énergétique en agriculture, vous avez ce commentaire très pertinent de l'auditeur qui vous dit qu'il y a des pays qui ont instauré de grands élevages avicoles et bovins en pleine désert avec de grands rendements en production animale durant tout l'été grâce à des systèmes de refroidissement des bâtiments avec, bien sûr, l'éclairage photovoltaïque alors que chez nous, plus de 60% des agriculteurs arrêtent leur cycle de production dès le mois de mai. C'est pour ça que le poussin meurt de chaleur. C'est pour ça que le prix flambe sur les marchés. Celui du poulet, ça va de pair. Aujourd'hui, par exemple, il y a un programme ambitieux qui est de 1 million d'hectares dans le sud pour surtout principalement orienter vers les céréales. Donc, nous, on travaille sur cet aspect-là. Donc, nous avons même organisé une journée dédiée à cet aspect-là. que l'agriculteur ou bien l'investisseur puisse aussi utiliser des installations solaires pour produire et consommer de l'énergie surtout sur les grands périmètres dans le sud. Et donc, cela aussi va permettre de réduire la consommation du gaz naturel et aussi, surtout, ce que nous avons constaté énormément, c'est que les gens utilisent beaucoup du diesel dans le sud d'Algérie. Alors, il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas toutes les aborder. C'est la fin de l'émission. M. Boukhalfaye, ici, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end et à bientôt. Vous pouvez pénétrer au niveau de la page pour répondre, bien sûr, aux audits. Merci. Merci.